– Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Moseille Christelle. Dans notre émission aujourd'hui, direction Eurmingen pour une manifestation des surveillants pénitentiaires. On y reviendra juste après les titres du journal. – Le périscolaire Les Franca de Sarguemines a participé à l'UniDay. C'est une opération lancée par l'UNICEF pour sensibiliser aux droits des enfants et l'engagement des jeunes. Cette année, le thème choisi est la protection de l'environnement, des activités comme un quiz ou une chasse au trésor ont donc été proposées aux enfants à ce sujet. La meute des loups noirs de l'Ouest canadien du parc de Sainte-Croix, s'est agrandie au mois d'avril. Deux louveteaux sont nés, un mâle et une femelle. Les soigneurs du parc sont allés à leur rencontre pour vérifier leur bon état de santé et mettre en place une puce électronique d'identification qui permettra de les suivre durant toute leur vie. Jean Rottner, président sortant et tête de liste, plus fort ensemble avec Jean Rottner pour les élections régionales, était en campagne ce mardi dans l'arrondissement de Sarguemines. Accompagné de plusieurs colistiers, il a enchaîné les étapes dans la cité faïencière et a rencontré le maire de Sarbruck en gare de Sarguemines avant de se rendre dans le pays de Bich. Le binôme présenté aujourd'hui pour les élections départementales dans le canton de Sarralbes est composé de Jeannine Cotebar, première adjointe au maire de Rémerin-les-Putelanges. Elle se présente pour la première fois aux élections départementales. Son binôme masculin est Philippe Renard, maire de Destry et vice-président de la communauté d'agglomération Saint-Avol de Synergie en charge de la communication. Les deux candidats se présentent sans étiquette politique. En ce moment, les centres de détention n'ont pas le vent en poupe. Après la maison d'arrêt de Sarguemines, c'est au tour des surveillants pénitentiaires d'Eurmingen de manifester. On retrouve sur place Urani. Dis-nous, quelle est l'ambiance ? Eh bien, sur place, c'était « Bon enfant », pas de blocus des véhicules entrants et sortants, pas de slogans scandés à tout va. Mais on ressentait quand même une bonne partie de l'amertume et aussi d'un ras-le-bol parmi les 25 surveillants pénitentiaires qui ont manifesté ce matin. Alors, ce sont des agents syndiqués CGT. Ils étaient présents depuis 6h30 et ils sont partis il y a quelques minutes, là, à l'instant, parce qu'il faut savoir que leur mobilisation est faite sur leur temps de repos. Ils n'ont pas le droit de grève. L'objectif, en tout cas, c'était de montrer à leur direction qu'ils ne lâcheront rien. Et justement, Urani, quelles sont leurs revendications ? Alors, ils dénoncent surtout un manque d'équité entre les agents, notamment dans la répartition des heures supplémentaires. De gros écarts semblent avoir été constatés entre les agents. Alors, entre autres choses, eh bien, ils souhaitent faire un audit du service qui s'occupe de leur planning. Après une demande faite à leur direction en février 2021, en ce sens, il n'y a d'abord eu pas de réponse. Mais il semble que la direction interrégionale en ait donné une hier, mercredi 2 juin. Mais la réponse n'était pas celle attendue. – Bien, merci Urani pour ces précisions et merci à David qui t'accompagne. Et c'est pourquoi ils n'ont pas annulé leur mobilisation. Il faut savoir que dans un centre de détention comme celui d'Hermignonne, la surveillance est organisée de jour comme de nuit. Le service de gestion des plannings est appelé OMAP et permet de fonctionner correctement. Début 2021, les surveillants se rendent compte d'une répartition inégalitaire des heures supplémentaires, avec preuve à l'appui. Plus d'explications dans ce reportage de David Aures et Uranitosic. Sur site, une bonne centaine de surveillants pénitentiaires, dont la majorité est inscrite comme agents volontaires pour les heures supplémentaires. Les autres sont appelés en cas d'extrême urgence. Problématique, au centre de détention d'Hermingen, certains agents volontaires ont eu la preuve de trop gros écarts entre eux et d'une répartition inégale. On a un autre document qui atteste, qui a été mis sur la place publique, une différence de 100 heures entre agents. Notre direction nous dit, ou les services aux mains, oui, mais il y en a qui refusent, parce que c'est généré par des rappels, donc des heures sub, des journées en plus de notre service prévisionnel. Normalement, le maximum autorisé est de 108 heures par trimestre. Ces écarts ne devraient donc pas exister, d'autant plus que le roulement et le planning sont gérés par le service appelé OMAP, directement concerné par leurs revendications. Les demandes, c'était notamment le contrôle, en tout cas l'audit du service OMAP. Le service OMAP, c'est le service qui gère les heures des agents, entre guillemets, leurs services quotidiens et les rappels éventuels, puisque chez nous, comme on est dans une administration où on est en manque de personnel, les agents produisent régulièrement des heures supplémentaires. Les protagonistes du service OMAP, donc là, une gradée et son adjointe, qui est surveillante, incapables de produire un service d'année en année, font appel à un ancien planificateur qui, normalement, ne doit plus avoir des habilitations, qui est une autre de nos revendications. Sinon, autant la donner à tout le monde et tout le monde peut se bidouiller le service pour aller au plus simple. Pour eux, la goutte d'eau de trop, c'est un mail reçu par erreur attestant d'heures supplémentaires fictives. En février 2021, le syndicat expose la situation auprès de la direction interrégionale et demande un dialogue social auprès de la direction. Aucun retour n'est fait. Jusqu'à la veille de leur mouvement, la direction interrégionale répond au chef d'établissement. Mais pour les agents, la réponse est hors propos. Seul l'audit du service est plus ou moins évoqué. C'était notre avant-dernier moyen. Il nous restera le dernier recours. Le dernier recours, c'est l'article 40 du code de procédure pénale qui nous donne l'obligation en tant que fonctionnaire de dénoncer à la justice si on a connaissance de malversations ou en tout cas de choses qui peuvent s'apparenter à un crime ou à un délit. La direction du centre de détention a été contactée mais n'a pas souhaité répondre à nos questions. On parle politique à présent. Programme chargé pour Jean Rottener en campagne pour les élections régionales. Le président sortant de la région Grand Est a enchaîné mardi les étapes dans l'arrondissement. D'abord du côté de Sarguemines, Europol, Gare SNCF, Club de lutte, Centreville et l'après-midi dans le pays de Beach, zone industrielle de Beach, stand de tir, Rohrbach, Ralin. Avant de revenir à Sarguemines pour une réunion publique, reportage de Julia Bitran. Une campagne électorale, c'est souvent une succession de journées marathon. C'était le cas pour Jean Rottener en visite dans l'arrondissement de Sarguemines. Le programme est certes chargé mais j'ai quand même le temps de prendre contact avec les forces vives d'un secteur et de bien saisir finalement les enjeux, les souhaits, notre capacité d'intervenir, de rendre service finalement aux hommes et aux femmes de ce territoire. Parmi les principaux thèmes abordés, l'économie, le commerce, la santé, le sport ou encore l'agriculture. Le président sortant de la région Grand Est accorde aussi une importance particulière aux transfrontaliers. Il a profité de sa visite pour rencontrer Ove Conrad, maire de Sarbrück et premier vice-président de l'euro-district Zarmoselle. C'était l'occasion d'évoquer la crise sanitaire mais aussi les projets franco-allemands, notamment la crèche transfrontalière dont le chantier doit bientôt commencer. Il a aussi été question du tram-train qui relie Sarguemines au réseau urbain de Sarbrück mais dont les 800 mètres de tronçons français deviennent un enjeu économique et diplomatique depuis que la SNCF a décidé d'imposer à la Zarbane une forte augmentation des droits d'arrêt en gare. Il n'y a plus de frontière, il y a juste un espace commun européen de vie et c'est ce qu'il faut investir, c'est ce qu'il faut renforcer, il faut le faire ici, il faut le faire tout au long de la frontière et donc la région a un rôle majeur d'animation, de direction, de stratégie dans cette coopération transfrontalière. On a même un rôle diplomatique avec les préfets de région, président et préfet de région, joue un rôle inscrit dans la loi justement d'animation de la diplomatie de proximité. Jean Rottener a été accueilli par des élus locaux, il était aussi entouré de plusieurs colistiers de la section Mosellane, le numéro 1, François Gordidier, maire de Metz, mais aussi le maire de Sarguemines en 9e position et plusieurs élus du pays de Beach. La liste plus fort ensemble avec Jean Rottener réunit les républicains et l'union des démocrates et indépendants. C'est la 8e des 9 listes en lice pour les élections régionales. Après la politique, on s'intéresse à l'éducation, sensibiliser les plus jeunes à la protection de l'environnement tout en s'amusant. C'était le programme de la semaine dernière au périscolaire Les Franca de Sarguemines. Les animateurs, animatrices et les enfants ont participé à l'opération Unidé. On vous fait revivre l'événement dans ce reportage de Christelle Réviaco et Marie-Morgane Pires. Le recyclage, la nutrition, la pollution de l'air et l'eau. Voici les 4 axes abordés au périscolaire des Franca à l'occasion de l'Unidé. Unidé, c'est une action mise en place par l'UNICEF pour sensibiliser aux droits des enfants et l'engagement des jeunes. Chaque année, un thème est choisi. Pour l'édition 2021, c'est la protection de l'environnement. Le périscolaire de Sarguemines a donc proposé plusieurs activités comme un quiz ou une chasse au trésor. Alors maintenant, on va faire un petit jeu avec nos amis. Les poubeurs. Alors déjà, j'espère qu'ils vont pouvoir s'amuser. C'est le principal et aussi certainement apprendre des choses et peut-être un petit peu modifier leur façon de voir les choses ou d'agir au quotidien. Au travers des témoignages des enfants qui ont participé à l'opération, l'objectif semble réussi. Les animaux peuvent mourir et on peut perdre des espèces qui seraient dommages parce qu'elles sont très belles et elles sont très importantes pour nous. Parce que si on les perd, on aurait pu à manger, on aurait pu fleurs, on n'aurait plus de terre. La forêt, si on la détruit et les arbres aussi qu'on coupe tous les jours, si on les détruit tous, on n'aura même plus d'air. Donc c'est très important pour tout. Puisque quand ça pollue, on se fait du mal inutilement. Après avoir effectué tous leurs défis, chaque groupe a réalisé une fresque en rapport avec le thème travaillé durant cette journée. Ils ont chacun présenté leur travail devant leurs camarades pour partager leurs connaissances apprises à l'occasion de l'Uniday. Et en parlant d'espèces animales, parmi les quatre meutes de loups du parc de Sainte-Croix, celle des loups noirs de l'Ouest canadien s'est agrandie dernièrement. De l'ouveteau ont vu le jour au mois d'avril. Les soigneurs du parc sont partis à leur rencontre pour la première fois. L'occasion de les approcher au plus près reportage de Gislain Choumaquer. Autour de l'enclos des loups noirs, on remarque une certaine agitation. Les soigneurs se préparent à rentrer dans l'intimité de ces canidés. Les deux loups cachés dans leur tanière vont avoir leur premier contact avec le personnel du parc. Il y a eu de la reproduction entre le mâle et la femelle il y a deux mois. Et au bout du premier mois, on puce et on vérifie l'état de santé des jeunes. Un mois, ils ne gambadent pas encore de partout. On peut aller les chercher directement dans la tanière puisque c'est le moment où la femelle va passer moins de temps en tanière et ils se laissent manipuler assez facilement. Les voici. Ce sont un mâle et une femelle. En l'espace de quelques minutes, les louveteaux ont subi toute une batterie d'examens médicaux. Résultat, ils sont en parfaite santé. L'intervention qu'on a fait aujourd'hui avait plusieurs objectifs. D'une part, vérifier le bon état de santé des animaux. On a fait un examen clinique, vérifier par exemple que leur ombilique était bien cicatrisé. On a aussi vermifugé, c'est le comprimé qu'on a donné par voie orale pour les traiter contre les parasites. On les a également pesés, sexés. Nous avons un mâle et une femelle et pris des mesures pour le suivi. Et 6 pour la patoune. Sauf accident, c'est la dernière fois que les soigneurs les approcheront d'aussi près. Une puce d'une taille semblable à un grain de riz leur a également été implantée. On va pucer les animaux en fait, c'est une obligation légale comme pour les animaux domestiques. On va leur mettre une petite puce, un transpondeur qui va les suivre toute leur vie, qui va être un numéro unique. C'est vraiment leur carte d'identité qui va permettre de les suivre tout au long de leur vie quand ils partiront ailleurs, qui va permettre de suivre tous les examens médicaux qu'ils ont pu avoir. Le puissage, ça nous permet vraiment d'avoir la carte d'identité de l'animal, de pouvoir suivre chaque fois qu'il y a une intervention, de vérifier et d'être sûr à 300% que c'est bien l'individu, même si on les reconnaît visuellement. Mais là, on a une preuve indiscutable qui est liée effectivement à ce transpondeur. Après ce moment synonyme de stress et de découverte, les petits ont pu retrouver leur meute et leur tanière. Ce week-end, il y a de quoi faire sur l'arrondissement. Samedi 5 juin, c'est le retour de la fête de la jeunesse à Putelange au lac pour les jeunes de 10 à 18 ans. De 10h à 20h30, plusieurs animations sont au programme. Initiation vidéo, de la danse, du sport et de la musique. Et à 19h, un concert de clôture est prévu avec à l'affiche le groupe Très Compte. Attention, en raison de la crise sanitaire, les places seront limitées. Préinscription et renseignements au 07 69 56 30 80 ou sur la page Facebook Foyer des Lacs. Les 5 et 6 juin, ce sont aussi les rendez-vous au jardin. Organisé par le ministère de la Culture, l'événement a pour objectif de valoriser la richesse et la variété des jardins en France et en Europe et de favoriser les échanges entre les acteurs du jardin et le public. Du côté de Sargumin, le jardin des faïenciers proposera diverses animations, visites du jardin, découvertes d'un espace éphémère, création de savon, ateliers céramiques, peintures et lectures pour finir en musique. En bref, le programme est bien chargé. Il vous faudra cependant réserver par mail à l'adresse suivante museum-mairie-sargumine.fr Et idem, du côté du Beecherland, le jardin pour la paix de Beech reprend du service et vous propose plusieurs animations avec l'événement Le jardin des mômes consacré aux enfants de 3 à 12 ans. Ce dimanche 6 juin, de 14h à 18h, venait profiter des ateliers de jardinage, d'un spectacle de contes, d'un théâtre kamishibai, d'activités manuelles d'éveil ou encore des jeux de plein air. Plus d'informations sur la page Facebook de la ville de Beech. Et on arrive à la fin de ce journal. Je cède maintenant ma place à Julia Bitran qui est en compagnie de Janine Cotbar et Philippe Renard, tous deux candidats aux élections départementales. C'est le dernier binôme du canton de Sarralbes. Mais juste avant, on regarde les prévisions de Météo France. Moi, je vous laisse ici. Très bonne journée à vous et à demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modera Bita. Bonjour tout le monde. Pour le moment, il ne pleut pas alors j'en ai profité pour aller me promener et comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis tombée sur ces petits panneaux jaunes qu'on trouve un petit peu partout au bord des routes. Et comme je me suis toujours demandé à quoi ils servaient, j'ai fait mes petites recherches. Et visiblement, ce ne sont pas des petites maisons à oiseaux comme je le pensais mais des balises de repérage de conduites de gaz. Elles sont destinées aux patrouilles de surveillance aériennes ou au sol. Et elles existent également en rouge pour signaler un réseau électrique ou en blanc pour signaler des conduites d'hydrocarbures. Et pour les jours qui viennent, on serait presque tenté de s'en servir comme chapeau pour se protéger de la pluie. Demain, on ne devrait pas y échapper. Les nuages seront déjà présents en matinée, apportant avec eux des averses et quelques coups de tonnerre. Côté température, les minimales iront de 13 à 15 degrés et les maximales de 25 à 27 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Clotilde et il fera jour de 5h29 à 21h30. Passez tous une excellente journée en notre compagnie et à demain ! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connection vous dépanne où que vous soyez. IP Connection, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Le plat est toujours vivant ? A Sargemin, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sargemin.fr slash plat. In Sargemin, l'aide de plat et main or. Pour la fête des pères, ne cherchez plus le roi des vins et Asty Rhin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vin, un grand choix d'alcool, deux spiritueux et plein d'idées cadeaux. Faites-lui la surprise avec une livraison prête en 24 heures. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service en drive et une boutique en ligne. Le roi des vins Asty Rhin-Vendel où choisir devient un plaisir. Quand je suis à distance de mon interlocuteur, j'ai du mal à l'entendre malgré mes appareils. Avec vos appareils, on peut coupler le mini-micro. C'est un système qui va vous permettre d'entendre votre interlocuteur à distance, que ce soit par exemple dans un cours de sport ou une conférence ou même lors d'une réunion. Le son passe dans le mini-micro et va directement à vos appareils auditifs. Bonjour à tous. Dans cette émission consacrée aux élections départementales, on se base sur l'ordre déterminé lors du tirage au sort qui a été effectué en préfecture et dans le canton de Sarralbes. Le quatrième et dernier binôme en lice est composé de Janine Codbar et de Philippe Renard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Les électeurs veulent bien sûr savoir quelles idées vous défendez, mais ils veulent aussi savoir qui vous êtes. Janine Codbar, on va leur permettre de faire un peu mieux connaissance avec vous à travers ce portrait. Janine Codbar, 49 ans et coordinatrice d'association. Sans étiquette politique, elle est candidate pour la première fois aux élections départementales. Comme l'était son père Henri Codbar avant elle, elle est première adjointe au maire de Remerain-Léputelange, son troisième mandat à la municipalité. Célibataire sans enfant, elle est également conseillère communautaire de la communauté d'agglomération Sargumin Confluence. Après avoir travaillé comme aide maternelle durant six ans, elle s'est engagée dans la jeunesse ouvrière chrétienne où elle a obtenu des responsabilités régionales puis nationales. A Paris, elle découvre les ludothèques puis décide de passer son BEATEP métier du jeu. Depuis 19 ans, elle travaille à la ludothèque Beaux-Soleils de Sargumin. Café Clatch, jardinage, Janine Codbar est aussi passionnée par l'art floral qui lui permet d'exprimer sa créativité. Foyer rural, périscolaire, syndicat des arboriculteurs, elle est impliquée dans la vie associative de son village. Catholique pratiquante, sa foi l'accompagne au quotidien. Janine Codbar aime l'amitié et le respect et a une aversion pour la mesquinerie et la sournoiserie. Elle se définit comme une personne joviale, dynamique, compatissante, mais aussi râleuse et revendicatrice. Elle croit au travail d'équipe. Pour elle seule, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Dans ce portrait, on vous voit en mairie, le Rébrun-les-Pucelanges, mais on vous voit aussi au bord d'une route, la départementale 674 et ses lieux, vous ne les avez pas du tout choisis au hasard. Non, pas du tout. La départementale qui relie deux anciens cantons, le canton de Grotankin et le canton de Sarralbes. Il se fait que j'ai voulu me placer au niveau de cette borne-là parce qu'elle fait la jonction entre ces deux anciens cantons. On est entre Diffenbar et Limer, l'ancien canton de Grotankin, et Saint-Jean-Rorbach, le canton de Sarralbes, qui font depuis 2015 un seul et même canton. – D'accord, donc ça c'était important pour vous. – Oui, tout à fait. Philippe Renard, vous aussi, les téléspectateurs vont vous découvrir en vidéo. Voici le portrait. – Philippe Renard, 66 ans, est agent général d'assurance. Réélu maire de Destry pour un second mandat, il se présente pour la première fois aux élections départementales sans étiquette politique. Marié et père de deux enfants, il est également vice-président de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie en charge de la communication. Philippe Renard a démarré en politique aux côtés d'Alain Perfitte au conseil municipal de Provins en Seine-et-Marne avant de quitter ses fonctions et de déménager. Il avait 24 ans et était adjoint à l'animation. Étudiant de l'école normale supérieure, il s'est réorienté vers une carrière juridique et est diplômé de l'IFOCOP en droit et gestion. Dans son métier, il analyse les besoins de ses clients pour leur proposer des solutions de protection adaptées. Sa plus grande passion est le piano qu'il a démarré à l'âge de 5 ans. Après la musique classique, il s'est tourné vers le jazz et joue régulièrement au cimetière américain de Saint-Avold dont il a intégré le comité. La famille est sa priorité. Philippe Renard apprécie l'intégrité, la fidélité et la sincérité des qualités qu'il a trouvées chez Alain Perfitte. Il n'aime pas la médiocrité et l'absence de remise en question. Il se définit comme un homme de dialogue et d'opportunité, consensuel, pédagogue et ne revient pas sur les décisions qu'il prend. Sa philosophie, il vaut mieux être déçu que d'avoir des regrets. – Alors vous, comme décor de votre portrait, vous avez choisi Domo Futura à Morange. Économie d'énergie et écologie sont au cœur de vos préoccupations ? – Alors, bien évidemment, c'est au cœur des préoccupations, je l'espère et je le souhaite de tout le monde, surtout en ce moment où on est en pleine période de transition. Domo Futura, c'est quelque chose qui existe depuis une dizaine d'années. À l'époque, c'était vraiment l'avant-garde de la transition énergétique. Donc, c'était tout ce qui était éolien. Il y avait le gros boom éolien dans tout notre secteur morangeois. Mais il n'y avait pas que ça. Il y a aussi une aide qui a été apportée aux habitants par des consultants qui venaient régulièrement dans cet endroit. Et je parle à l'imparfait parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut redynamiser. C'est une belle réalisation qui a eu le mérite d'exister au moment où ça a été construit. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre tout ça au goût du jour. Ça fait partie de nos projets pour le canton que d'apporter des services pour lesquels les gens sont un petit peu perdus font appel à des entreprises sur les bons conseils de publicité, ce qui n'est pas toujours la meilleure formule. Et d'apporter un service qui permettrait, par exemple, de savoir quoi faire pour rénover une maison dans des conditions énergétiques convenables et qui permettent des économies et d'énergie pour la personne elle-même et également pour la planète, c'est quelque chose qui serait très bien. Et je pense que ce lieu a besoin d'être réhabilité et remis au goût du jour. – Alors, vous êtes candidat ensemble, mais finalement, vous vous connaissez depuis quand ? – Qu'est-ce qui vous a amené à former ce binôme ? – Il n'y en a aucun qui on va répondre ? – En fait, on ne se connaissait pas avant. On avait tous les deux envie de s'engager pour les élections départementales. Et il se fait qu'après, moi, j'ai un petit peu sondé ce qui se passait dans l'ancien canton de Gros-Tanquin. Et du coup, écoutez, j'ai demandé s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait peut-être l'envie de partir pour les élections. Et du coup, j'ai contacté, j'ai appelé Philippe, que je ne connaissais pas, donc M. Renard, bonjour, je me présente, j'aimerais bien partir aux élections départementales et est-ce qu'on peut se voir pour discuter ? On s'est vus, ça a matché, on se retrouve sur plein de projets ensemble et donc du coup, on a décidé de partir tous les deux pour les élections départementales. – Alors du coup, vous partez tous les deux pour les élections départementales, vous partez sans étiquette, c'est un avantage ou un inconvénient ? – Moi je pense que c'est plutôt un avantage, les élections départementales ne sont pas du tout des élections politiques comme le sont les élections régionales où là il y a un scrutin de liste, on ne s'occupe pas trop, bon on s'occupe bien évidemment des personnalités qui figurent dessus mais ce sont pour beaucoup des personnalités, donc déjà des gens qui sont impliqués politiquement dans un certain nombre de projets, etc. avec toute une équipe autour d'eux. Je pense que les élections départementales ce sont des élections où pour la population il faut qu'on soit des gens accessibles, donc l'étiquette politique n'a rien à voir là-dedans, quand vous dites voilà je vais préparer un contournement pour une commune ou je vais essayer de créer du lien entre telle commune et telle autre commune avec des moyens de transport, quand vous dites je vais subventionner une association, quand vous dites je vais aider un club sportif, il n'y a pas de politique là-dedans, donc de partir avec une étiquette je pense que c'est à mon avis plutôt un handicap parce que ça sélectionne une partie de la population alors que d'être sans étiquette on est ouvert à tout, on est ouvert à tous et à toutes et je pense que c'est bénéfique pour les gens qui sont autour de nous. Alors je vais vous lancer un défi maintenant, je veux une réponse en un seul mot ou plutôt en un seul chiffre et c'est une question de rapidité vous allez devoir répondre tous les deux, vous êtes prêts ? – On va essayer. – Ok, dans le canton de Sarralbes combien y a-t-il de communes ? – 48. – 48. – Elle est plus rapide quand même. – Alors Janine Codemar quelle est votre vision du canton de Sarralbes ? – Alors le canton de Sarralbes donc justement 48 communes issues de deux anciens cantons différents qui dépendent de deux comités d'agglomérations différentes de deux sous-préfectures différentes on pourrait dire en fait qu'il y a tout qui nous sépare. Et bien non, en fait il y a des choses qui nous relient et c'est ce qu'on a envie nous au niveau de notre projet en fait créer une cohésion travailler sur un projet de territoire voilà et c'est pour ça aussi que l'idée de la route en fait c'est ça qui nous lie quoi c'est cette fameuse départementale – Et vous est-ce que vous en avez la même vision ? Pour vous quelles sont les spécificités de ce canton ? – Oui oui on a exactement la même vision du canton là-dessus on n'a absolument aucune différence on a un canton qui fait plus de 40 km de long c'est énorme 40 km de long et pratiquement 20 km de haut pour relier les gens là-dedans et avoir une partie alors très rurale la partie morangeoise à partir de Élimère Gros-Tanquin etc. tout ça on est vraiment dans la ruralité et une partie qui est plus urbaine Sarrales voussevillère putelange avec des communes plus importantes donc les problématiques ne sont pas du tout les mêmes d'un côté et de l'autre du canton le projet qu'on a c'est d'essayer de mutualiser tout ça d'harmoniser tout ça de pouvoir faire en sorte que la ruralité apporte quelque chose au monde urbain que sont les quelques communes que je viens de citer – Alors concrètement est-ce que vous avez quelques exemples d'actions que vous souhaiteriez mener dans le canton de Sarrales si vous êtes élue ? – Alors des actions précises écoutez par rapport à tout ce qui est services de proximité donc on parle beaucoup justement il y a la question de la mobilité de l'accessibilité il faut pouvoir avoir les mêmes services que dans d'autres dans d'autres cantons qui sont plus urbains donc on parlait en fait de maisons alors Philippe il m'a aidé – Maisons France Service – Maisons France Service qui regroupe en fait différents services d'accessibilité il y a une maison comme ça identique sur Mourange il y a un projet sur Putelange voilà c'est ce style de service au plus près des gens qu'on aimerait mettre en place – Oui apporter de la proximité c'est l'essentiel parce que on mise un peu sur les transports j'aime citer cet exemple de la départementale qui traverse tout le canton quand on voit que pour simplement aller acheter une baguette de pain vous avez des habitants qui sont obligés de faire 12 ou 15 kilomètres à les retours il y a quand même quelque chose on a perdu quelque chose en route et c'est la même chose quand il faut aller à la poste on s'aperçoit que les horaires des postes aujourd'hui ne sont pas toujours adaptés aux horaires de la population vous avez même des jours ou des après-midi où les postes sont carrément fermés c'est le premier des services publics la poste fait des efforts pour essayer de relier les gens en donnant des nouvelles des anciens en donnant un certain nombre de services même apporter le pain des fois dans certaines campagnes et par contre à l'inverse les bureaux de poste sont fermés pour ne citer que Morange une après-midi par semaine c'est quand même paradoxal dans le même ordre d'idées il y a des projets sur le plan du canton qu'il faut défendre vous avez des gens qui sont handicapés aujourd'hui par le point du feu rouge de Vousse-Villère pour ne citer que ça dont on parle depuis pratiquement 1995 ça va faire 25 ans 27 ans qu'on parle d'une déviation donc ça c'est quelque chose qui vient seulement de faire l'objet d'une étude de la part du département il faut absolument accélérer sur ce processus et ne pas oublier que par exemple cette déviation elle doit aussi pas seulement profiter à une commune ou à quelques communes dans notre canton mais également au canton voisin parce que si on déporte le problème sur les communes alentours dont notamment le canton de Saint-Rémin c'est simplement reporter le problème mais à l'échelon départemental il faut que ce soit traité d'une manière beaucoup plus globale que simplement l'échelon local qui essaie de défendre quelques intérêts donc c'est ce genre de projet qu'on veut défendre comme je vous parlais également tout à l'heure de Domo Futura qui est un projet sur Morange qu'il faut mettre en place Morange a cet avantage de rentrer maintenant dans le programme Petite Ville de Demain donc il va y avoir comme ça se fait dans les grosses communes pour Coeur de Ville qui est un peu plus connu parce que ça s'adresse à des communes beaucoup plus importantes mais Morange a cette chance de pouvoir entrer dans Petite Ville de Demain et il va falloir que le conseiller départemental et le binôme formé à l'occasion de ces élections œuvrent pour favoriser les projets de Petite Ville de Demain – Alors du coup quelle est la compétence départementale qui vous tient le plus à cœur ? – Alors si par rapport à mon propre parcours alors moi c'est tout ce qui va être jeunesse culture voilà ça c'est quelque chose qui me… voilà alors parce que du coup dans mes activités professionnelles Moselle jeunesse travailler avec les jeunes conseillers départementaux juniors voilà ça c'est des choses qui me… et la culture oui parce qu'on mène sur Putelange, Aulvin et Rembrun depuis maintenant 3-4 ans le festival les étendards voilà accessibilité la culture après les liens avec la médiothèque les bibliothèques de réseau les sites à visiter voilà ça c'est quelque chose qui me plaît bien – Vous la compétence départementale qui vous touche le plus c'est laquelle ? – Alors écoutez moi clairement je suis très éclectique tout m'intéresse donc c'est une chance dans la vie je dirais comme tout le monde le développement économique parce que je pense que tous les binômes formés souhaiteraient entrer dans cette compétence et dans cette commission développement économique l'agriculture également puisque on est dans une zone où il y a une forte implantation agricole je pense que l'aménagement du territoire est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup l'habitat la façon dont on accueille ou pas les gens du voyage qu'est-ce qu'on fait où ? comment le faire ? tout ça ce sont des problématiques qui sont intéressantes et comme le disait Jeannine la culture m'intéresse aussi puisque moi je suis musicien donc c'est quelque chose que je pratique depuis extrêmement longtemps et familialement puisque toute une partie de ma famille est dans la musique même à un niveau professionnel donc tout ça si vous voulez ça m'intéresse maintenant le choix je vais le faire d'abord il faut être élu ça commence là et si je suis élu je vais me rapprocher du président qui sera élu à notre assemblée pour savoir quels sont les besoins en compétence qu'il propose quels sont les besoins qu'il rencontre au niveau de la mise en place des commissions et au niveau des vice-présidences et je me mettrai à la disposition à ce moment-là de la personne avec laquelle j'estime avoir des affinités pour pouvoir travailler dans le domaine que je choisirais à ce moment-là – Mais alors justement président ou présidente d'ailleurs du département c'est le troisième tour est-ce que vous y avez déjà réfléchi ? – Alors en me rasant et vous voyez que je ne me rase pas trop souvent en me rasant j'y pense il y a actuellement trois candidats déclarés Patrick Weiten président sortant Jean-Luc Boll et puis Jean-François honnêtement moi mon passé d'élu municipal fait que j'apprécie les trois très franchement ça va être un dilemme ou un trilemme que de choisir parmi ces trois-là à condition qu'il n'y en ait pas d'autres parce qu'il y en aura certainement d'autres qui vont se proposer au dernier moment – Ça peut changer d'ici là la première chose pour vous c'est de réussir à convaincre alors il vous reste un petit peu moins d'une minute Jeannine Cotebar si vous voulez vous adresser directement aux téléspectateurs qui sont vos potentiels électeurs – Voilà donc je vous invite à voter la liste mieux vivre ici et surtout je vais donner un scoop en fait nous avons mis en place qui va démarrer le 1er juin une camionnette itinérante et nous allons décider en fait avec donc Philippe et puis nous remplaçant de venir en fait directement chez vous dans vos villages donc on donnera une petite information au niveau des horaires des lieux mais en fait nous avons décidé d'aller au plus près des gens donc une camionnette itinérante et on va sillonner les 48 communes – Et sinon la date à retenir c'est le 20 juin pour le 1er tour des élections départementales le 2e tour ce sera le 27 juin et c'est déjà la fin de cette émission très bonne journée à tous à bientôt – Merci – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501